Il y a quelques semaines, je vous proposais une revue des Nike Alphafly et des Nike Vaporfly avec une comparaison entre ces deux modèles haut de gamme clairement destinés à la compétition. Cela fait quelques temps que je teste également à l'entraînement les nouvelles Nike Air Zoom Tempo Next Percent et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner mes premières impressions après les avoir portées pendant quasiment 500 km. T'es sur B-Iron, on y va ! Merci de nous retrouver pour cette nouvelle vidéo de test et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager pour soutenir notre chaîne. Ça nous fait toujours super plaisir de voir que la communauté B-Iron s'agrandit de semaine en semaine. Retour au sujet d'aujourd'hui, regardons donc d'un peu plus près cette nouvelle paire de chaussures de la gamme Nike que la marque a d'ailleurs décrite comme étant une version des Alphafly destinée pour l'entraînement. On va voir ensemble dans cette vidéo quelques données sur cette chaussure avant que je vous partage quels sont selon moi ses points positifs et ses points négatifs. Les Nike Air Zoom Tempo Next Percent sont affichés à 199€ ce qui les place en gros dans la gamme Nike quasiment à mi-chemin en termes de prix entre les très populaires Pegasus que l'on trouvera autour d'une centaine d'euros généralement et les Alphafly qui elles sont affichées à 299€. Elles ont été introduites par Nike il y a quelques mois pour remplacer le modèle Pegasus Turbo 2 qui était lui aussi un modèle destiné à l'entraînement mais disons à l'entraînement assez dynamique. En termes d'orientation, ces chaussures sont clairement destinées à la pratique sur route et ne sont pas pour moi réellement adaptées si vous souhaitez davantage courir sur des chemins ou des parcours un peu accidentés. Elles ont un drop de 10mm qui pour rappel a la différence de hauteur entre la hauteur de la semelle à l'avant de la chaussure qui est de 32mm et celle au niveau du talon qui ici est de 42mm. En termes de poids, c'est une chaussure qui est clairement plus lourde que sa grande soeur la Nike Alphafly et qui en taille 42 va afficher 279g sur la balance contre 210g toujours en taille 42 homme pour les Alphafly. Cela s'explique en partie par l'épaisseur des tissus au niveau de l'enveloppe de la chaussure qui sont un peu plus épais et donc plus lourds et qui donneront certainement à la chaussure davantage de durée de vie et également à la présence plus importante de gomme au niveau de la semelle extérieure ainsi qu'à une composition légèrement différente de la semelle intermédiaire comme on va le voir plus tard. Ces chaussures contiennent également une plaque dans la semelle intermédiaire mais à la différence des Alphafly et des Vapofly, cette plaque n'est pas une plaque en carbone mais elle est faite d'une matière composite qui n'aura pas le même effet en termes de propulsion qu'une plaque carbone mais qui est tout de même présentée par Nike comme aidant à la propulsion. Et comme je vous le disais au début de cette vidéo, c'est une chaussure qui n'est pas destinée à vous faire battre vos records personnels en compétition mais qui se veut comme une chaussure d'entraînement destinée à vous accompagner lors de vos sorties tempo ou de vos entraînements de série. Dans la gamme Nike, elle vient donc s'insérer entre les chaussures destinées à vos entraînements en endurance fondamentale et les sorties longues et vos chaussures de compétition. Passons maintenant à ce que j'ai retenu de positif par rapport à ces chaussures après les avoir portées pendant quasiment 400 km. Une des choses que j'ai particulièrement appréciée sur cette chaussure est le design de type chausson où une fois la chaussure enfilée, on a une bonne sensation de maintien un peu comme avec les Alphafly qui partagent un design similaire même si l'on parle de matériaux différents et on n'aura pas à gérer des problèmes de languette qui pourraient mal se positionner ou bien tourner pendant l'entraînement. Un autre point positif selon moi est aussi l'équilibre du maintien grâce à ce design où 90% du maintien est assuré par le chausson et où les lacets ne sont finalement là que pour rajouter un peu de tenue. Mais en vrai, on pourrait même les porter sans lacets tellement la tenue est bonne avec le chausson. Et c'est d'ailleurs l'un des points qui m'a surpris lorsque je les ai chaussées pour la première fois car elles sont, en tout cas pour moi, bien plus serrées que les Vaporfly et des Alphafly au niveau du maintien du pied ce qui peut surprendre et potentiellement gêner ce qui souhaiterait avoir un peu plus de liberté au niveau du maintien au-dessus du pied. Et d'ailleurs, Nike indique sur son site que si vous avez un pied assez large il faudra certainement que vous preniez une demi-taille au-dessus afin de ne pas vous sentir trop serré dans la chaussure. Pour moi, elle taille pareil que les Alphafly où les deux modèles vont parfaitement en taille 44 mm. Un autre point positif pour moi est la présence de petits coussins juste ici encore une fois, comme sur les Alphafly à l'arrière de la chaussure qui permettent de maintenir le talon bien en place et qui est particulièrement agréable sur toutes les chaussures Nike que j'ai pu tester et qui en étaient équipées. On voit aussi que la semelle extérieure c'est-à-dire ici de la chaussure dispose de davantage de gomme que sur les Alphafly ou les Vaporfly où la gomme n'est présente que sur la partie avant de la chaussure. Et la semelle extérieure des Tempo est également plus résistante que sur les deux autres modèles et après avoir couru un peu par tout temps y compris par temps de pluie je n'ai eu aucun problème d'accroche ou alors de glissade avec ses chaussures qui accrochent assez bien au sol et apportent beaucoup de confort et de stabilité. Et d'ailleurs, en termes de confort la chaussure propose également beaucoup d'amortis grâce à une bonne semelle intermédiaire composée de la mousse REAC à l'arrière et de la mousse Zoom X c'est-à-dire la même que sur les Alphafly au milieu et encore une fois avec les pods pareil que sur les Alphafly à l'avant. Donc on a beaucoup d'amortis et des sensations un peu similaires à celles des Alphafly même si l'amortis restera plus rigide sur des tempos et que l'on aura un peu moins la sensation de flotter lorsque l'on court avec qu'avec ses grandes sœurs. Niveau performance la chaussure tient aussi bien ses promesses lors des entraînements plus intenses elle est assez rapide et réactive pendant les séries longues les séries courtes ou les sprints on n'a vraiment pas de problème à ce niveau-là et avec un prix de 100€ en dessous des Alphafly on se rapprochera tout de même pas mal des sensations que l'on pourrait avoir avec le haut de gamme de chez Nike. Et un dernier point que je voulais mentionner et l'usure assez légère après presque 500km dans ses chaussures j'ai une foulée assez neutre et plutôt portée vers l'avant du pied et pour le moment il n'y a pas vraiment de signe d'usure ni d'inconfort dans cette chaussure. Donc voilà pour les points positifs et voyons maintenant ce que j'ai moins aimé avec cette chaussure. L'un des points qui fera que certainement je n'achèterai plus ce modèle à l'avenir est le bruit qu'elles ont à chaque foulée. J'ai une foulée assez légère et plutôt aérienne et avec ces chaussures à chaque fois que le pied entre en contact avec le sol il y a une sorte de bruit de frottement de plastique et de choc qui provient de la partie avant de la chaussure et après 10 ou 15 km ça devient relativement insupportable. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû mais je n'ai jamais eu ce problème avant sur des chaussures donc là clairement malgré tous les avantages que peut avoir cette chaussure c'est un gros red flag pour moi et vraiment quelque chose que Nike devrait rectifier au plus vite. J'ai également l'impression que c'est une chaussure qui sera adaptée aux coureurs ayant une attaque média ou avant pied et qu'elle sera beaucoup moins adaptée si vous avez une attaque talon même si je n'ai pas vraiment pu le vérifier du fait de mon type de foulée la construction de la semelle fait que si on a une attaque talon avec cette chaussure le déroulé de la chaussure vers l'avant ne se fera pas si naturellement qu'avec une semelle plus traditionnelle. Le poids de ces chaussures peut également être un point négatif. Clairement si on les compare au Alpha Fly ou au Vapor Fly elles sont bien plus lourdes mais également si on les compare à d'autres modèles orientés entraînement comme les Flyzone 3 que j'utilise désormais principalement à l'entraînement les tempos restent plus lourdes et c'est quelque chose que l'on pourra ressentir sur certaines sorties ou des séries plus exigeantes. Un autre point est le côté peut-être un peu trop fit et étroit de la partie supérieure de la chaussure c'est vrai que d'un côté ça aide au niveau du maintien mais cela peut aussi gêner si on a un pied qui n'est pas réellement adapté à la forme de la chaussure. Et par exemple si l'on reste encore sur les Flyzone 3 je préfère vraiment la forme de ces dernières qui laissent un peu plus d'espace au pied tout en assurant un bon maintien avec le chausson. Enfin le dernier point négatif pour moi est la hauteur de la chaussure au niveau du talon. Je n'ai pas eu de problème de maintien à ce niveau-là mais à la différence des Alpha Fly Vapor Fly ou Zoom Fly avec les tempos j'ai l'impression que le petit coussin vient tenir la cheville un peu plus bas que sur les autres modèles ce qui en tout cas pour moi n'est pas une sensation super agréable lorsque l'on passe d'un modèle à l'autre même si encore une fois une fois qu'on commence à courir ça ne pose réellement pas de problème. Au final la Tempo reste pour moi une très bonne chaussure d'entraînement qui va vous apporter des sensations assez proches de celles que vous pourriez avoir avec des Alpha Fly sans pour autant devoir dépenser autant pour des chaussures d'entraînement et le fait qu'elle soit légèrement plus lourde peut au final également être un plus à l'entraînement et vous donner une sensation de légèreté lorsque les jours de compétition vous allez mettre des chaussures bien plus légères comme les Vapor Fly ou les Alpha Fly. C'est aussi une chaussure qui a été construite pour résister davantage et pourra durer je pense sans problème entre 600, 800 voire 1000 km mais après comme je l'ai mentionné plus tôt je ne pense pas qu'elle soit adaptée à tous les styles de foulée et notamment pas à ceux qui auraient une attaque talon trop prononcée. Et en conclusion je pense que c'est une bonne chaussure à avoir si on a déjà des chaussures que l'on réserve pour les courses et d'autres peut-être un petit peu moins dynamiques que l'on réserve pour ces sorties longues car ce modèle Tempo viendra plutôt bien s'intercaler entre les deux. Mais pour ma part tant que le problème de prix ne sera pas résolu je pense que je n'achèterai pas une autre paire une fois que j'en aurai terminé avec celle-ci et que je resterai plutôt sur des Flyzone 3 dont je vous proposerai d'ailleurs une review très bientôt. Voilà pour aujourd'hui si vous avez vous aussi testé les Tempo dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.